Bonjour, Jean-Luc Reichman est un homme heureux et comblé. Donc, bon, pour les 12 coups de midi, il fait en moyenne entre 3 et 4 millions de téléspectateurs tous les midis, d'accord. Donc, de ce côté-là, je crois qu'au niveau du salaire, d'après ce que j'avais vu sur Internet, il avait à peu près 125 000 euros de salaire par mois. Enfin, bon, je ne suis pas là du tout pour critiquer, au contraire, vous allez voir à la fin de cette vidéo. Donc, en plus, il paraît qu'il touche un petit peu sur les appels, donc voilà, gna gna gna. Bon, je me suis intéressé un petit peu à son salaire sur Léo Matéi, voilà. Donc, Léo Matéi, je me suis dit, mais combien il peut gagner sur cette série ? Donc, alors, Mimi Matéi, sur Joséphine, Joséphine, ange gardien, eh bien, elle gagne à peu près 250 000 euros par épisode. Donc, je me suis dit que, vu la notoriété de Jean-Luc Reichman, bon, il doit faire, on va dire, entre 300 et 350 000 par épisode. Donc, il y a à peu près, il tourne 9 épisodes. Donc, je vous laisse faire le calcul, hein, donc, ça fait presque 3 millions d'euros d'argent. Donc, voilà, donc, de ce côté-là, voilà, donc, comme je dis, il n'est vraiment pas à se plaindre. Comme j'avais fait un t-shirt, j'ai du sang sur les mains, j'ai du sang plein les mains. Donc, voilà, donc, bon, ben, lui qui joue aux boules, il doit avoir des boules en or. Mais bon, par rapport à mon titre de vidéo, son salaire indécent. Pourquoi c'est indécent ? Parce que, bon, ben, comment dire, en général, Léo Matéi, il y a à peu près, on va aller, entre 4 et 5 millions de téléspectateurs qui regardent chaque semaine, comment dire, la série. Donc, bon, après, il faut aimer ou pas, hein, donc, mais bon, il faut rester... Moi, je suis désolé, moi, il faut toujours respecter les gens. Non, c'est-à-dire que s'il y a 4 ou 5 millions de personnes qui regardent Léo Matéi, c'est pas 4 millions de connards. Non, non, c'est... voilà, c'est qu'ils aiment bien Jean-Luc Reschman, c'est qu'ils aiment bien la série. Donc, bon, il faut savoir respecter aussi bien les gens que Jean-Luc Reschman. Non, quand je dis que c'est indécent, c'est que si vous regardez les salaires des acteurs américains, eh bien, pour The Big Bang Theory, eh bien, tous les acteurs étaient payés 1 million par épisode, 1 million de dollars. Bon, ça fait un peu moins en euros, mais c'était quand même 1 million de dollars. Et la classe, franchement, le truc était hyper classieux. Je crois que les deux petites nanas en bas étaient beaucoup moins payées. Et puis, donc, eh bien, tous les mecs sont allés voir la production. Ils ont dit, non, non, on veut que tout le monde soit payé pareil. Et donc, les petites nanas en bas, là, à droite, les petites blondes, eh bien, elles aussi ont touché le petit million de dollars par épisode. Donc, ça, j'avais trouvé ça hyper classe. Et puis, bon, on ne parle pas non plus de Friends. Eux aussi étaient à 1 million de téléspectateurs... de... comment dire... de dollars par épisode. Donc, le pauvre Jean-Luc Reschman, c'est pour ça que je dis que c'est indécent. Parce que, bon, lui, qui ne touche que 300 000 euros par épisode de Léo Matéi, je trouve que c'est vraiment pas beaucoup. En plus, regardez, le pauvre, il prend le train, il aurait pu prendre un jet, etc. Un jet de l'un de sept, mais un jet quand même. Donc, voilà. Puis, je ne sais pas si vous vous rappelez de cette fameuse polémique qu'il y avait sur... sur le fait qu'il avait posté cette image, où on le voyait, avec une super belle bouillabaisse, en disant, et vous, qu'est-ce que vous mangez ? Et puis, donc, il y avait plein de gens qui disaient, ben oui, moi, je souhaiterais ça, je bouffe des patates, etc., etc. Donc, depuis, ben, donc, voilà, il s'en amuse un petit peu. Donc, avant-hier, c'était au menu ce soir, saucisses accompagnées de légumes oubliés, de pain perdu. Donc, voilà. Et puis là, c'est... Voilà ce qu'il a posté hier soir. Quand tu te retrouves seul à l'hôtel, et qu'on t'amène ton omelette au jambon. Voilà. Donc, voilà, c'était pour montrer que... Bon, moi, qui rigolait un petit peu de cette histoire. Parlez, pour finir, mon t-shirt, L'argent ne fait pas le bonheur. Comme vous pouvez voir, c'est les 4 milliardaires qui sont en train de se marrer. Donc, le t-shirt sur le site reminant.com. Sinon, ben, je prépare une vidéo sur Cyril Anonome, mais comme en général, bon, vous en foutez sur cette chaîne. Donc, je la mets sur mon autre chaîne, Les Enfants de Potin. Oui, il y en a beaucoup qui me disent, Les Enfants de Potin, oui, parce que c'est... Le logo, c'est Félix Potin, qui n'existe plus, donc je peux prendre le logo, puisque ça n'existe plus. Donc, voilà, et sinon, ben, je vous dis à tout à l'heure, pour mon petit résumé des 12 coups de midi. Allez, à tout à l'heure. Bye-bye. L'argent ne fait pas le bonheur. Celui qui a dit ça est un sacré menteur.